Yo tout le monde ici Doalex et aujourd'hui nous retrouvons sur Assassin's Creed 3 pour le troisième épisode 3 3 3 3 et voilà nous allons simplement continuer notre petite série et nous sommes présentement sur la frontière à 6% du jeu. Donc c'est la suite de l'intégrale du jeu. Mon ami m'a dit tes épisodes sont trop longs. Moi j'ai fait, ben tu sais quoi, notre site est étiquée intégrale. Voilà, ok. Problème réglé. Ok, on va aller chercher, ah voilà notre cheval je crois bien, est-ce que c'est notre cheval ? Non, je m'en fous, je le vole. Je vais pas aller là. Eh ben non. Hello mesdames et messieurs. Hey. Il fait pas chier. Bon là, qu'en fait pour accélérer là-dessus ? Je sais même pas comment. Cabin c'est ça. Là ça a aucun rapport, cabin. C'est pour scope. Ok, c'est ça pour accélérer. Ah ok, je comprends. Ok, je vois. C'est plutôt July, cet endroit. On va s'en rendre notre prochain objectif, bien sûr. Et en même temps, c'est vrai, on découvre la map, là. À force d'avancer, ici. Bonne joueur, la calèche. Des poulets. Je crois qu'on va suivre la route, c'est plus simple. Je sais pas ce que j'aurais dû faire. Peut-être qu'on peut traverser. Est-ce qu'on peut traverser ? Est-ce que c'était une bonne idée ? Je pense pas. Non, il n'y a pas envie. Ah bon, vous pouvez juste faire la tour, en fait. Je ne suis qu'un con. C'est ici qu'il fallait, j'aime. Les mieux de cette forêt. Qu'est-ce qu'on fait au débarquer, là ? Donc, baisser, hop, ok. J'ai toujours perdu, moi. L'exécution primordiale. Ok, je crois qu'on... ... pour t'approcher sans te faire voir. Ok, what the fuck, la tempête ? C'est comme des waves. Ton courage s'envole ? Jamais. Mais je vais devoir me montrer prudent. Tu peux y aller. Je reste ici, faire le guet. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vas bien, tranquille ? Moi, j'ai mal, hein ? Ce chariot va m'aider. Que chariot ? Est-ce que je peux monter, moi, dans les heures ? Non, c'est connard qui peut monter dans les heures. Bon, un instant, j'ai le téléphone. Ça, pas bien bien long. Je vais me muter ! De gueule, téléphone ! Me revoilà, j'ai accroché toutes mes touches sur ma manette en même temps. Ouais, parce que je vois la manette sur PC. C'est bien fun, tu sais. Oh, tiens. Ils sont cool, les animations. Je vois. Mais quel chariot. Ah, le chariot. Le chariot. Ok, je comprends. Qui est-il là-dedans ? Je veux un inventaire complet. Comme tu voudras. Voyons. Le baril de sel, 12 livres de porc, 10 livres de bœuf. C'est une douzaine de deux, 16 roues de fromage. Ce sera sur toi. Cinq bouteilles de whisky, quelques douzaines d'uniformes neufs, des bottes et des pièces de cuir. Des couvertures, du foin pour les chevaux. Quoi d'autre ? C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Pourquoi il est débarqué, man ? Attends, il part. C'est moi qui fais... C'est moi qui fais... Ce canon vont nous créer des problèmes. Je devrais sans doute les saboter. What ? J'ai un toucher de... Je ne comprends rien. Je ne peux pas siffler. Oh, regarde. J'espère que les nouvelles sont bonnes. J'ai trop attiré à l'attention. Ta gueule ! Mais ta gueule ! Oh, fallait pas que je le dise. Les canons vont nous créer des problèmes. Je devrais sans doute les saboter. Le général Braddock a rejeté leur offre. Il n'y aura pas de trêve. Pour ça ? Pourquoi, George ? Pourquoi refuse-t-il ? Il prétend qu'une solution diplomatique ne peut convenir. Que laisser les Français se replier ne ferait que retarder une guerre inévitable. Une guerre où il s'aurait l'avantage. Il n'a pas vraiment tort. Même s'il me peine de l'admettre. Mais ne voit-il pas le danger ? Je partage votre avis, croyez-moi. Aussi loin de chez nous, avec nos forces éparpillées. Pire, je crains que Braddock ne soit aveuglé par sa soif de sang. Il met nos hommes en danger. Et je refuse que des familles soient détruites rien que pour satisfaire l'honneur du Bulldog. Où est le Général ? Il rallie les troupes. Avant de gagner Fort Duken, je suppose ? Certainement. Ce déplacement prendra de temps. Il y a une copie des plans dans la tente de commandant, si vous voulez les voir. Au moins, ce sera bientôt fini. J'ai essayé, John. Je sais, mon ami. Je sais. Cette carte ? Où est-ce que tu es pourra aller comme ça ? Reviens ici, espèce de crétin ! Asse ! What ? No. Merde ! Tu fais chier ! Oh my god ! C'est dur, les petits trucs d'espionnage, quand ça close Carter de même. Oh merde, il faut que je te comprenne. Moi, j'ai tué... Oh, il ne faut pas que tu te gardes. Il n'y a tué aucune garde. Le général Braddock a rejeté l'Europe. Il n'y aura pas de trêve. Pour ça ! Pourquoi, George ? Pourquoi refuse-t-il ? Il prétend qu'une solution diplomatique ne peut convenir. Que laisser les Français se replier ne ferait que retarder une guerre inévitable. Une guerre où ils auraient l'avantage. Il n'a pas vraiment tort. Regarde ici, il ne peut pas nous l'admettre. Mais ne voit-il pas le danger ? Je partage à l'entraînement. J'ai du moins de ces noms. Je ne sais pas. Non. Je crains que Braddock ne se t'ajoglera pas à toi que le sang. Mais... Ta gueule, ta gueule ! Et je refuse que les familles se détruisent rien que... Je suis comme trop dans la merde. Justement la pire des meurs. Dire que j'ai poté des synchronisés. Moi, je crois que c'est. Où est le général ? Il rallie les troupes. Avant de gagner Fort Duken, je suppose ? Certainement. Ce déplacement prendra du temps. Il y a une copie des plans dans la tente de commandement, si vous voulez les voir. Au moins, ce sera bientôt fini. J'ai essayé, John. Je sais, mon ami. Je sais. Cette carte me sera très utile. Je dois la trouver. Sneaky-peaky. Arrête-toi ! Des renforts ! Chut ! Tu nous tirer. C'est parti. On peut sortir par là. Ok. Ses objectifs. Ok. Il y a trois points de sortie. Pas de problème. Alain, je pars ici. Tient de ta gueule. C'est George Washington. Ta gueule. Mais merde, tu veux que je fasse quoi? Sérieux? Maintenant, on va nous créer des problèmes. No way! Je devrais sans doute les saboter. Je te f... Je vais là-bas. Le Général Braddock a jeté l'Europe. Il n'y aura pas de problème. Elle est mort. C'est con. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. La 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 la. La la la. La la la. Fuck. Je crois qu'on va passer les 1 heure d'épisode à juste essayer de faire cette mission. Je devrais sans doute les saboter. Fuck, man. C'est con. Je partage votre avis, croyez-moi. Aussi loin de ce qu'on a dit, je vais partir de l'épisode. Mais... Je crains que Braddock est un point d'apprentissage. Il me n'ose jamais en danger. Et je refuse que les familles soient détruites rien que pour satisfaire l'honneur du Bulldog. Oh, ça n'a rien de tragique. En même temps, ils sont aveugles. Mais putain, ça fait chier, là. What the fuck? Ça n'a jamais été au 6 ans. Je tenais le meilleur moyen de perdre mon temps. J'ai essayé, John. Je sais, mon ami. Je sais. Cette carte me sera très utile. Je dois la trouver. C'est une carte. La fuit. Je ne sais pas, je pense. Je t'ai jamais fait. Mais j'ai toujours sa... Ils sont allés ou comme ça? Je ne vois rien. Ressons tomber. C'est ça? fournir je ne comprends encore mais ce que je sais c'est que c'est chiant à tabarnak j'ai envie de tirer un coup de feu le bain dans les airs dans sa tête à l'huile on va aller le règle on m'emmène là qu'il forme on m'a ses corps dropper on va peigner ton arme on va coller l'oeuvre avec toi la visite s'voiguë pourquoi refuse-t-il il prétend qu'une solution diplomatique que laisser les français se replier une guerre où ils auraient l'avantage oui il n'a pas vraiment tort même s'il me peine de l'admettre mais ne voit-il pas le danger je partage votre avis croyez-moi aussi loin de chez nous avec nos forces j'ai même pas bougé sérieux j'ai même pas touché à ma manette je l'avais mis sur ma cuisse c'est quoi cette merde putain je vais péter les plans oh mon dieu j'en peux plus alors je vais stratégique ok j'arrête de rager j'arrête de rager il prétend qu'une solution diplomatique ne peut convenir faut que j'arrête de rage tabarnak je ferai que retarder une guerre inévitable je t'ai queuré une guerre où il serait l'avantage il n'a pas vraiment tort même s'il me peine de l'admettre 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 mais ne voit-il pas le danger je partage votre avis croyez-moi aussi loin de chez nous on va se cacher et on ne bouge plus cette carte me sera très utile je dois la trouver mais ta gueule ta gueule ta gueule ta gueule arrive il faut aller ce jeu il y a trop de fonctions sur les mains bon allez on vole les plans ont été volés il faut que je sorte là c'est ça l'on part de la moche je suis comme un tifou oh ta gueule c'est pas là que je veux aller ici putain ils sont 3 ils sont 3 je suis rentré avec la calèche et merde et merde et merde oh j'ai pas vu foyer encore je vais laisser la course quoi ? ils l'ont attaqué en plus bon j'ai réussi en mode gueule les hommes ? il y a personne avec moi oh my god il était temps que je réussisse cette fucking mission je crois que je vais aller toutes les tuer oh my god je vais aller au moins à pied comme ça toute ma vie す enfin est-ce chalk plus clair alors elle est bonne là confortable hein Elle est bonne. Faut pas chercher à comprendre, des fois. On va essayer la petite route, parce que c'est déneigé un peu. Puis on va essayer de se rendre à notre petit objectif de merde. As-tu un lièvre, qu'est-ce qu'on est cool ? Lièvre, mort. Vous avez vu l'utilité de ce que je viens de le faire. C'était magique. Ok, parce que le pont était juste là. Bon, moi je m'en fous, je peux faire être trempé. J'aime ça le froid. J'aime ça, je l'ai à fond. La neige, je la répète. Combien de kilomètres encore ? C'est l'autre côté. On y arrive. On va y arriver. On va y arriver. Ok, il faut que... Vas-y, on va y arriver. Puis là, le mur va être... Je crois pas grimper, ou quoi ? Ah non, c'est bon. Hello. Bon, pourquoi je pogne ici ? Je sais pas si c'est moi qui a pas de chance, qui pogne toujours des endroits, qu'il y a des trucs où je me colle sur les murs et tout. En tout cas, 5 mois plus tard ! Donc, on est en plein été. Place 5 sous et des camps ! Bravo ! Les phoques. En plein travail, je vois. Mais comment... Le moment est venu. Nous sommes au nord. Rejoins-moi là-bas. Après 5 mois... Messieurs ! Il est temps. Ok. Il est temps. Avant, c'était le froid. Maintenant, c'est satané chaleur. Satané chaleur. Eh bien, il est venu en Amérique. Ok, il pleut. La chaleur et les insectes seront bientôt le cadet de nos soucis. Vous parlez du bulldog ? C'est fou furieux. Ce sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Où est passé le jeune Lee ? Parti terminer son service auprès de Braddock. Le bulldog n'a pas dû apprécier le tour que nous lui avons joué. Lee va me faire passer pour un incompétent et implorer son indulgence. Il sait manier les mots, surtout pour flatter l'ego. Je serais surpris qu'il ne soit pas accueilli à bras ouverts. L'un des nôtres sera infiltré chez l'ennemi. Exactement. Si c'est le cas, Charles le sentira et prendra la fuite. C'est un jeune homme fort perspicace. Quand ce sera fini, j'irai une semaine à New York. Il est grand temps que je découvre la ville. Ces bouteilles de whisky et ces dessous féminins, sans doute. Attendez. Tout le monde m'écrit ça. Il y a d'autres choses qui va être découvertes. C'est n'importe quoi. Oh my god. Je pense que c'est la vidéo la plus dégueu que j'ai jamais faite. J'ai des sens. Enfin, cette mission-là. Et après cette mission-là, on va arrêter la vidéo. Parce que je pense que je ne suis pas chaud aujourd'hui. Je vois que tu n'as pas chômé. Tous ces hommes sont de tribus différentes. Unis par leur désir de chasser Braddock loin d'ici. Les Abenaki, les Lénapé, les Charny. Et toi ? Qui représentes-tu ? Moi-même. Pas de tribus. Qu'attends-tu de moi ? Nous aiderons les autres à se préparer. Suis-moi. Les voilà. Tout va bien, mon général ? Je savoure l'instant, c'est tout. Beaucoup se demandent pourquoi nous sommes venus si loin à l'ouest. Sur ces terres sauvages où la nature est adoptée. Il n'en sera pas toujours ainsi. Un jour, nos possessions ne nous suffiront plus. Et ce jour approche à grands pas. Nos populations auront besoin de place pour croître et prospérer. Autrement dit, il leur faudra des terres. Les Français l'ont compris et s'efforcent de nous en empêcher. Ils ceinturent notre territoire, bâtissent des forts et forgent des alliances. En attendant le jour où ils resserreront la corde sur notre gorge. Nous ne nous laisserons pas faire. Il faut trancher la corde et les chasser. C'est pour ceux-là que nous sommes venus jusqu'ici. Leur donner une dernière chance, partir ou mourir. Il est temps d'attaquer. Non. Disperser cette expédition ne suffira pas. Nous devons tuer Braddock. Sinon il reviendra, c'est certain. Je vais me déguiser en soldat et remonter jusqu'à lui. Ton embuscade m'offrira l'occasion parfaite de lui porter le coup fatal. On attend ton signal. Là, droit devant nous. La forêt est si épaisse qu'il nous faudra des jours pour gagner du quen. On ferait mieux de suivre la rivière. On fera un découvert dans la rue. Juste regarder vos questions prises. Nous sommes presque 2000. Il leur suffit d'un seul éclaireur. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est frapper vite. Toi, là-bas ! Ne bougez-les ! Je n'ai pas de paix. Je n'ai pas de paix. c'est fou ce voilà messieurs kenway est belle et bien déguisé mais ça va t'es comment peut-on aimer vivre ici les fois les français chassés et cet honneur général et cet honneur est maintenant révolu général je ne collerai pas le doute dans mes rangs ok c'est juste comme les grands yeux edward moins agréable quand l'armes a changé de main attention c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit oh c'est ça c'est ce qu'il a dit c'est ça c'est ce qu'il a dit On peut accélérer Ok Cette lâcheté m'étonne de ta part Edward Finissons-en Non ma jambe est priante J'ai toujours su qu'elle causerait ta perte Et j'avais vu juste Non Tiens Elle est quand même bien violente Je mérite pas ça Je suis la vraie Edward Mais tu ne me laisses pas le choix Regarde à ça Regarde à ça Regarde à ça Je voulais tellement faire l'eau de Kim Regardez le buggy Regarde à ça Regarde à ça Pourquoi Edam ? Ta mort était inévitable Cela n'a rien de personnel Enfin Ça l'est peut-être un peu Tu me gênes depuis bien trop longtemps Mais nous sommes tes frères D'armes Nous le fûmes, mais plus maintenant. Crois-tu que j'ai oublié ce que tu as fait ? Tous ces innocents massacrés sont remords, et pourquoi ? Tuer comme tu le fais n'amène jamais la paix. Tu te trompes ? Si nous avions brandi l'épée plus souvent et plus librement, le monde serait bien plus paisible aujourd'hui. Dans le cas présent, j'en conviens. Ce qui dérête pas, c'est franc aussi. Adieu, Edward. C'est fait. Maintenant que j'ai rempli ma part du marché, j'espère que tu rempliras la tienne. Suis-moi. Oh, ceci est intéressant. Ils n'auront pas de nous laisser tout de suite, finalement. On voit les petits symboles au travers de la pierre. Ah, c'est le même endroit. Le même endroit où qu'on était allé. Où qu'il y avait des graffitis. Je connais pas des graffitis, il y a des shit sur le mur. Il est laissé. Non. Non ! Tu as l'air très déçu. Je croyais détenir une clé, qu'elle allait ouvrir quelque chose. Eh bien, il n'y a que cette salle. Je m'attendais à plus. Qu'est-ce que c'est ? Elle raconte l'histoire d'Odithism, qui est venue façonner notre monde pour y accueillir la vie. Sa tâche fut difficile, et il est danger nombreux. Mais elle avait foi en ses enfants, et en ce qu'ils pourraient accomplir. Elle a depuis longtemps quitté ce monde, mais elle nous observe toujours. Ses oreilles entendent nos paroles. Ses mains nous montrent le chemin. Et son amour nous porte. Tu as fait preuve de beaucoup de bonté, Tion. Merci. Je... Je dois partir. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Ah, c'était épais. Puis là... Comme un pro, quand même. Je fais tellement pas les objectifs secondaires, dans les trucs. Quelques jours plus tard... Est-ce que c'est un temps ? Je te veux. Je te veux. Ouhou ! Je ne suis pas sûr que tu m'en souhaitais. Bon. 1 sur 146. Et moi, je dis qu'on va se laisser sur un petit truc de... Tu es fou ! Redescend ! Eh, dans ta gueule. Donc, on va aller tout de suite prendre un point d'observation... Pour terminer cette... C'est quoi la touche ? Euh... C'est un marquant. Là. On est là. Cherchez le point d'observation là-bas. Et on va se laisser là-dessus. Pour le troisième épisode. Où que j'ai rage. Ah, putain de calice de merde. Pas grave. Ça arrive, ça arrive. Ça, c'est moi. En plus, je n'ai eu pas... Je vais vous avouer, je n'ai pas eu une belle journée. Donc, la rage était facilement installable. Ah, tu me donnes des arbes, hein. Redescend de là-bas ! Ah, ta gueule. Oh, écoute pendant l'épée. Allez. Bon. C'était rapide. On va y aller au point. Eh, eh. Prochaine fois. Epic final. Eh, eh. Un peu plus de prudence s'imposerait, non ? Non. Sinon quoi ? Sinon quoi ? Sinon quoi ? Rempariez-vous de lui ! C'est pas correct, toi. La terre mort. Il y a rien à faire. Je n'ai plus rien à faire. Je suis prêt à baisser tous mes fils, dans excédition. On est juste là-bas. Oh, on se porte. Il ne va pas être bien. Il ne voit pas la direction. Oh, il s'est écracé, il est pourroi, ça. Ah, il s'est écracé. Ah, il s'est écracé. Oh Ouuuh Raté ! Amusant mais raté ! Quoi ? T'es un peu lent hein ? C'est vrai, je suis un peu là Mais je suis plus fort Et voilà ! Et voilà ! Jusqu'où ça ? Oh yeah ! J'suis pas dessus qu'il y a quelqu'un à ce temps-là J'en sais pas t'as une seule d'oeil Ah attends ! Trop bas, beaucoup trop bas Je suis en train de rêver ! Arrêtez cet homme ! Hein ? Merci ! On va se laisser là-dessus, sur ces millions de cadavres, et pendant que je les touche ! Donc voilà ! Merci d'avoir écouté cette vidéo ! N'oubliez pas de vous abonner à ce jeu ! C'était Duel X ! Sur Assassin's Creed 3 pour l'intégral ! Merci et bonne journée ! J'ai plus rien à dire ! À part que j'ai rangé toute ma vie aujourd'hui ! Et que j'ai quasiment plus de voix ! Merci et bonne journée ! J'ai pas d'écouter ! J'ai pas d'écouter !